Musique Salut c'est Lou ! Salut c'est Vincent ! Et aujourd'hui on se retrouve pour notre top 4 des jeux de société sortis en 2023 Top 4 ? Et ouais ! Alors moi j'ai mis Arrakhan Wars Le jeu de Rupert Palmer et Mickaël Bore 2 à 4 joueurs et édité par Nothing But Games Oh Akan Wars ! Alors ce jeu c'est vraiment un coup de coeur Notamment grâce au visuel du jeu Ils sont vraiment beaux les visuels, les cartes et tout ça Franchement c'est super beau Ensuite il y a un beau matériel aussi Avec un bon tapis, des bonnes cartes en bonne qualité Je te laisse parler parce que si je prends la parole sur Akan Wars Tu ne pourras plus rien à dire Il y a des mécaniques simples Le jeu peut s'expliquer peut-être en une dizaine de minutes Ouais 5 minutes Ouais 5 minutes Bon 10 minutes Ouais voilà 10 minutes Bon allez 5 minutes Ouais ouais Bon d'accord Et c'est très tactique Ah hyper tactique Ouais ouais C'est pas les échecs hein Mais il y a quand même de la tactique Alors aussi il y a des parties courtes Donc ça fait aussi que le jeu il est très addictif Parce qu'on a directement envie de recommencer une partie Parties courtes à peu près combien de temps ? À deux joueurs ? 40 minutes quand on joue lentement peut-être ? Ouais 30-40 minutes Ouais voilà Donc t'as dit 2 à 4 joueurs C'est vraiment un bon Tout de même destiné 2 joueurs Mais il y a la possibilité en effet De jouer à 3 ou 4 joueurs D'ailleurs il y a plusieurs modes de jeu proposés Tu peux nous en dire plus ? Mode terrain, mode événement, mode objectif Objectif Alors mode terrain On n'a pas trop testé hein tout ça Mode terrain qui vient avec une extension qui est sortie Ouais ouais Euh voilà Donc là il y a désormais Il y a les cartes feuilles et tout Ouais Il y a désormais 3 extensions qui sont sorties là au moment où vous regardez cette vidéo sur Arrakhan Wars Qui n'est pas un jeu de cartes à collectionner hein Qui est un jeu de cartes qui se suffit à lui-même Là avec cette boîte vous pouvez faire pas mal de parties C'est un jeu de construction de deck Ouais 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 On construit nos decks Éventuellement Il y en a de pré-construits proposés Il y a des listes de decks proposés dans la boîte Il y a ce magnifique guide d'initiation dont tu n'as pas parlé Ouais Tu as parlé de belles productions Moi j'ai pas lu en même temps Ah oui c'est vrai Mais il y a c'est vrai qu'il y a une super production Voilà Et on sent tout l'amour des auteurs Ouais Un jeu français hein Fait par des auteurs français Donc ça fait plaisir Ils ont travaillé cependant avec certains membres américains il me semble Il y a beaucoup de monde qui a participé à développer cet excellent jeu Sorti enfin par chez nous Et un vrai coup de coeur Ah ouais ouais Voilà donc Donc Arakan Wars Mon top 4 Ah non c'est ton Ah c'est mon top 4 Ah mais c'est ton top 4 Bon alors je passe à mon top 4 Ouais vas-y 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 D'accord Et top 4 bon Alors Celui-là vous l'avez déjà vu Sur la vidéo précédente C'était le top 5 de Lou Bah c'est mon top 4 à moi Gozouix Un jeu d'un auteur anonyme Enconnu Chez Sorry We're French Pour deux joueurs Ouais Là il y a pas de mode de jeu hein Il y a un mode de jeu C'est deux joueurs Et c'est tout hein Voilà Jeu de carte d'affrontement Que dire de plus par rapport à ce qu'on a dit sur Gozouix hier Très tactique Très technique Alors très tactique Non plutôt très technique Un jeu aux règles simples Aux parties assez courtes Là aussi Avec un grand tournoi à la fin Je sais pas si tu te rappelles On va compter nos points Globalement présents Sur le terrain à la fin Ah ouais ouais Dans nos zones de jeu Et assez technique hein Voilà Beaucoup de mots clés Beaucoup d'effets Beaucoup de capacités C'est un jeu qu'il est pas facile de maîtriser Il faudra que vous fassiez De nombreuses parties Avant de pouvoir un petit peu le maîtriser C'est typiquement le jeu Pour lequel on pourrait envisager aussi des compétitions Ah ouais ouais Type championnat de France Ah ouais en plus c'est du envergne D'Europe Du monde Interplanétaire Ce que vous voulez hein Intercontinental aussi Intercontinental Interrégional Ah ouais ouais Interrégional Interdimensionnel aussi Donc pour moi Petite boîte là aussi Dans un grand jeu J'aime bien dire ça Mais on a Et on a une belle production c'est vrai C'est grand jeu dans petite boîte Petite boîte dans un grand jeu Oui t'as raison C'est grand jeu dans une petite boîte Et j'en profite Allez rapidement Puisque on est là On se fait plaisir Donc petit livret de règles Je vous disais 5 pages Un peu plus Voilà 5 pages Bon Ensuite Un petit plateau Mais c'est propre Ouais Soigné un peu Soigné Tac Un petit plateau sur lequel on va placer des jetons en fait Donc on va se servir pendant le jeu Ensuite On a ce petit sac Très bonne qualité aussi Dans lequel on va placer les petites pièces en bois S'il vous plaît On a nos petites tuiles Et on a de très belles cartes Ah oui bah c'est ça aussi Gozuix C'est aussi des Des beaux visuels Voilà Je sais plus combien 6 factions 8 factions peut-être Ouais peut-être 8 Voilà donc Jeux de cartes Encore un jeu de cartes Là aussi un jeu de cartes D'affrontements les deux Jeux de cartes d'affrontements les deux Ouais D'accord Beaucoup de jeux de cartes d'affrontements Où on commence à avoir un petit peu nos préférences Et Gozuix Donc très très bon jeu Je ne peux que vous conseiller Attention Un petit peu de technique Tout de même A ne pas mettre entre toutes les mains Interdit au moins de 3 ans Ouais Un petit peu plus Ah ouais ouais Voilà Merci à vous toutes et tous D'avoir suivi ce top 4 Demain on commence le podium Ah ouais Médaille de bronze Et puis après ça suit Médaille d'argent Médaille d'or Ludo d'or Ludo de bronze Tout quoi Très bien Donc à demain Merci à vous toutes et tous Bonne journée Et d'ici là Prenez soin de vous Et de vous visiter Salut Salut Y c'est tout avec un trait